C'est l'apport d'une maison de retraite pour vous ou un membre de votre famille. Ça me semble essentiel dans la mesure où beaucoup de maisons de retraite aujourd'hui, d'EHPAD, organisent des activités, des événements qui vous permettent justement de mieux faire connaissance avec ce type d'établissement pour ne pas effectivement le découvrir dans une urgence ou à un moment où vous ne seriez peut-être pas à même à bien voir les choses. Ce qu'il convient de faire, mais je dirais que tous citoyens aujourd'hui devraient se poser la question. Il s'avère que moi j'y suis plus sensible en tant que directrice de maison de retraite. Mais mettre en ordre sa vie, ça commence presque jeune à se dire qui je voudrais désigner comme personne de confiance. La loi Leonetti-Claes qui est sortie il n'y a pas très longtemps, début 2016, permet justement que tout un chacun puisse désigner sa personne de confiance, éventuellement rédiger ses directives anticipées, soit sous sein privé, soit effectivement chez un notaire, et éventuellement puisse établir un mandat de protection future qui permet, si effectivement vous n'êtes plus en capacité de pouvoir exprimer vous-même certaines choses, d'avoir désigné vous-même la personne qui va vous représenter. Concernant l'aspect financier, pour rentrer en maison de retraite, il serait souhaitable, dès qu'on arrive à la retraite quelque part, de se préoccuper de savoir quel est son droit à la retraite. Est-ce que sa caisse de retraite principale a éventuellement des lits réservataires dans une institution ? Est-ce qu'éventuellement il ne serait pas souhaitable de souscrire une assurance dépendance qui pourrait prendre en charge une partie effectivement de la dépendance qui vous incomberait le cas échéant ? Le principe c'est comme une assurance. On souscrit tous des assurances, souvent parce qu'elles sont obligatoires. Le jour où on en a besoin, on est bien content d'avoir signé soi-même le contrat et de savoir quelles sont les clauses qu'il y a dedans. Et bien, la vieillesse, ça peut être aussi dans le même registre. Se dire que, voilà, on espère que ça n'arrivera pas. Mais si effectivement ça devait arriver, je préférerais que ce soit moi qui le décide et pas quelqu'un à ma place. Ce qui semble aussi important, c'est que ce sujet ne soit pas tabou. Vous savez, c'est comme en France, la mort est très tabou. Pourtant nous sommes tous mortels. Et nous en discutons très peu autour de nous. Il semble important que, de la même manière, la vieillesse ne soit pas tabou et qu'on affronte les choses en réalité. Et il y a plein de personnes qui sont dépendantes, âgées, mais qui sont heureuses de vivre. Et qui s'apportent encore plein de choses avec leur famille. Plus on anticipe les choses, plus on en discute, plus on prévoit. Et plus on vit bien ce qui se passe. Un tout petit rappel, on ne peut rentrer en institution que si on le consent. Ça veut dire qu'une maison de retraite n'est ni une prison, ni un hôpital psychiatrique. Et à ce titre, effectivement, les personnes qui ne souhaitent pas y rentrer, n'y rentreront pas.